L'été s'est fait tardif cette année au Québec et après un mois de septembre exceptionnellement chaud et beau, Catherine, octobre pourrait aussi battre des records. On pourrait en battre un d'ailleurs aujourd'hui. Oui, absolument. On parle d'un record historique, non seulement ici à Montréal, mais un peu partout au Québec. Et ce qu'on me disait du côté d'Environnement Canada, c'est qu'on attend quand même une ou deux heures, pour être certain, de la donnée finale. Mais ici à Montréal, on était à 26 degrés et le record se situe à 26,7 degrés Celsius. Donc c'est des records dans certaines régions qui datent du 19e siècle, imaginez. Et on le sait, on a eu un mois de septembre très chaud. Dépendamment des régions, on parlait d'une moyenne de 2 à 4 degrés Celsius au-dessus de ce qu'on voit normalement au mois de septembre. Je vous invite à écouter un météorologue d'Environnement Canada. Bien, on a des records potentiels un peu partout, en fait, sur l'ouest, le sud et le centre du Québec. Ça va être à confirmer dans les prochaines heures. Comme par exemple à Montréal, bon, on a 26 en ce moment. Là, je n'ai pas regardé la virgule. On est autour de 26. Le record à battre est 26,7, si ma mémoire est bonne, en 1953 et sur mon bout de papier. Donc voilà, on est près des valeurs records. Ça va être à confirmer, bon, dans la prochaine heure ou deux, c'est là où on va atteindre les maximums aujourd'hui. Donc on a plusieurs records potentiels à battre un peu partout. Et Catherine, justement, dans ce contexte, la Ville de Montréal a annoncé de nouvelles mesures pour s'adapter, mieux s'adapter aux changements climatiques. 30 parcs dits éponges seront aménagés en 2024-2025. Qu'est-ce que c'est un parc éponge? Eh bien, c'est un parc qui est conçu pour pouvoir recevoir beaucoup d'eau lors d'épisodes de pluie diluvienne, comme ce qu'on a connu en juillet dernier. Du côté de la ville, on n'a pas encore annoncé exactement où ça allait se trouver, mais on a assuré qu'on voulait cibler des zones qui sont inondées ou peut-être un peu moins favorisées. Il y a un nouveau concept sur lequel on n'a pas voulu nous donner tous les détails encore, mais qu'on devrait en savoir davantage la semaine prochaine. C'est une rue éponge. Qu'est-ce que c'est une rue éponge? On n'a pas encore la question, mais on a bien hâte d'avoir les détails de ce que ça implique. Mais encore une fois, c'est dans une optique d'adaptation et d'éviter ce qu'on a vu, c'est-à-dire des rues qui sont complètement inondées et qui finissent par déborder dans les sous-sols des citoyens. Dans les sous-sols, effectivement, avec bien des désagréments. Merci beaucoup, Catherine.